Bon, je vais vous montrer comment installer une application, bien le télécharger, l'installer en application du App Store, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment, puis ils sont tous enragés, fait que je vais vous montrer comment, je vais enlever lui pour faire un test, bon, ok, premièrement, vous devez avoir un compte iTunes Store ou App Store, c'est la même affaire, alors pour avoir un compte iTunes Store, j'ai fait une vidéo, alors allez à droite dans la description, pour faire ça, cliquez sur plus d'infos en dessous de la date que j'ai ajouté la vidéo, alors cliquez sur plus d'infos, more info si votre YouTube est en anglais, alors la description va s'agrandir, et vous allez cliquer sur un lien qui mène à une vidéo que j'ai faite sur comment avoir un compte iTunes Store gratuitement sans carte de crédit, alors c'est ça, là vous avez votre compte iTunes Store, ou App Store, et là vous êtes connecté à internet ici, par Wi-Fi Connection, ok, premièrement, on va dans App Store, et là je vais juste faire un test, je m'en va dans Top 25, je m'en va dans Gratuit, vous pouvez juste télécharger des gratuits, installer si vous avez fait un compte App Store sans carte de crédit, alors c'est ça, moi je vais installer n'importe quoi, c'est un mini piano, on clique dessus, là l'échelle qu'on veut, on a des screenshots, on voit comment ça a l'air, on voit comment il est noté, 4 sur 5, et là on voit ici un gratuit qui est marqué, alors on clique dessus, et on clique sur installer par la suite, et là, il va vous demander, parce que moi je viens d'installer quelque chose, il va pas longtemps, il va vous demander d'entrer votre e-mail et votre mot de passe, vous avez juste à rentrer votre e-mail de votre compte iTunes Store que vous avez fait, et votre mot de passe, si il vous demande juste votre mot de passe, parce que vous l'avez branché après avoir fait votre compte, vous avez juste à l'inscrire votre mot de passe, mais là, on le laisse télécharger et s'installer, ça s'installe comme ça, c'est une petite bande qui passe, là, puis il fait chargement, puis après il fait installation, ça fait qu'on le laisse travailler, et voilà, il est installé, mini-piano, je l'ouvre, mini-piano, ouvrez le son, bon ben là, bon ben c'est ça, c'était pour savoir comment installer une application du App Store directement sur son iPod Touch ou iPhone, au fur moins 2.0 et plus, no jailbreaké, et c'est ça, puis je vais vous montrer comment, si vous avez pas de connexion Wi-Fi, alors ça aussi, c'est vraiment pratique, si vous avez pas de connexion Internet, vous pouvez directement de votre compte iTunes ici, alors je vais vous montrer comment, premièrement, je vais allumer la lumière, on va brancher un câble sur son iPod Touch ou iPhone, et voilà, il est branché, là, j'ai ouvert le machine, l'application, c'est-à-dire, je vais fermer la lumière, je vais tasser le mini-piano, donc je vais le supprimer, bon, là, mon iTunes, il s'ouvre, je vais le laisser synchroniser, ok, je vais vous montrer comment de suite, allez à gauche, iTunes Store, vous allez voir iTunes Store ici, on clique dessus, et là, vous devez être connecté à votre e-mail ici, alors vous devez cliquer dessus, cliquer sur ouvrir une session, puis rentrer votre mot de passe, alors en haut, vous rentrez votre nom d'utilisateur, puis en dessous votre mot de passe, alors je vais rentrer mon mot de passe, puis après, on va cliquer sur visualiser le compte ici, ou ouvrir la session, ça dépend des apports, bon, mon mot de passe, et on clique sur visualiser le compte, puis là, on va faire accès à iTunes Store, et voilà, là, ça manque de visualiser le compte, mais qu'est-ce qu'il faut faire, là, ça visualise le compte, mais là, on va cliquer sur la petite maison ici, parce qu'il faut revenir à l'état normal du, je vais arrêter la sauvegarde, bon, là, on est dans iTunes Store, connecté sur notre compte, là, je m'en vais dans application, alors pour ça, il faut aller dans App Store ici, il y a un petit App Store, là, ici, App Store, c'est marqué nouveau à côté, aussi, mon, voilà, ça, cliquez sur App Store, et voilà, vous avez toutes les logiciels du App Store, vous avez les listes à droite, les jeux, les styles, le mode de vie, je vais aller dans le jeu, et voilà, je vois des jeux, là, je vais en installer un que j'ai jamais installé, euh, je sais pas, je vais aller dans tout affiché ici, je vais en choisir un, là, je vais en choisir un qui est gratuit, euh, je dépasser, euh, ils sont tous payants, next, peut-être, euh, et non, ils sont tous payants, je vais en cliquer dans le jeu, tout affiché, euh, iBaseball, tiens, je l'ai pas celui, là, alors, il est gratuit, je clique sur Obtenir, j'ai cliqué sur Obtenir, ici, Achat de iBaseball encore, euh, ça, ça a pas rapport sur la synchronisation encore de mon iPhone, là, il load, alors, j'ai cliqué sur Obtenir, alors, je m'en vais dans Application, ici, à gauche, vous voyez, Application, quand il y a des petits chiffres qui sont à côté, c'est-à-dire que, moi, il y a un petit 1, c'est-à-dire, une mise à jour qui est, qui doit être faite, alors, il faut juste cliquer dessus pour la faire, mais je n'en vais pas la faire, là, c'est ça, ça, c'est toutes mes applications du, de mon iPod Touch et iPhone, alors, je vais aller voir mon iBaseball que j'ai cliqué sur Obtenir, et voilà, il est là, mon iBaseball, alors, tout ce qu'on doit faire, c'est, aller dans notre iPhone ou iPod Touch, ici, on clique dessus, et on clique sur Synchroniser, pour laisser transférer notre achat, notre application vers notre iPhone sans la connexion Internet, alors, j'attends juste un peu, transfert des achats de iPhone, transfert de iBaseball encore, et voilà, il a fini de transférer, il fait la synchronisation, et voilà, il est terminé, oups, alors, là, je me rends sur mon iPhone, ici, je l'ouvre, je déverrouille, je vais un peu plus loin, il est à quelque part, sûrement, mon iBaseball, oui, on va le trouver, iBaseball, il est ici, je l'ouvre, et voilà, j'ai mon application sans avoir le Wi-Fi connection, ben, je l'ai en ce moment, mais d'habitude, si tu ne l'as pas, ça fonctionne, alors, c'est ça, je ne sais pas comment ça marche, là, c'est la première fois que je l'ouvre, on va le quitter, alors, c'est ça, c'était pour savoir comment installer des applications du App Store, sur son iPod Touch ou iPhone, offre-moi un 2.0 et plus, sans jailbreaking, alors, c'est ça.